et bien le bonjour tout le monde est bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo 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 bon allez sinon la communauté elle va comment j'ai eu un petit retour à mes oreilles là à mes oreilles qui me disait que c'était pas encore tout rose dans la communauté communauté linux francophone enfin moi je suis loin loin de ça parce que certaines personnes disent la communauté linux francophone au niveau des youtubeurs faudrait peut-être voir à pas englober tout le monde ok moi je regarde je regarde ça de loin amusé tel les feux de l'amour j'attends un épisode mais alors j'ai hâte franchement j'ai hâte quand je rentre du taf après journée je vais sur youtube je me dis j'espère que celui-là ou cela a mis une vidéo ça devient mais alors mais risible un point vous ne pouvez pas vous imaginer en fait linux à l'heure actuelle c'est se répondre par vidéo interposé ça commence toujours gentiment un petit conseil par ci par là mais voilà ça se terminera toujours mal j'en ai déjà fait les frais que mon ancienne chaîne unicomputer que pour finir j'ai supprimé chose que je ne referai jamais plus 1 maintenant j'ai acquis je vais dire je me suis endurci au niveau des réseaux sociaux et plus particulièrement de youtube 1 je me suis fort j'une carapace maintenant j'en ai plus rien à battre et je pense que certains ne sont pas encore arrivent à ce stade là et la moindre petite critique la moindre petite remarque ben voilà ça tourne en justification en combat de grosses bites désolé désolé il fallait que je le dise et c'est ça devient ça devient ça devient déplorable ça devient lamentable voilà c'est pour ça que j'ai fait un j'ai fait beaucoup de pas en arrière par rapport à linux et à la communauté j'aime le système voilà j'utilise linux en tant que système d'exploitation ça se limite à ça à la limite ça devient ça devient dommage je veux plus entendre parler de la communauté elle est pourri pourri alors ben oui je suis pas parfait loin de là j'ai déjà eu des tas de remarques à la limite je préfère ouais travailler comme je fais faire une présentation à l'américaine de 1 quelque chose arrive point barre je présente c'est tout et à la limite que je donne pas mon avis parce qu'il soit positif je vais me faire lâcher qui sont négatifs faire lâcher quelque chose arrive je le présente basta bon linux hero du temps d'un e-computer j'avais créé ouais parce que bon j'avais une chaîne avant 1 moi aussi un avec plus de 5000 abonnés c'est pas pour ça que je me l'a pété mais bon voilà et j'ai décidé du jour au lendemain tout bazardé moi j'ai conservé quelques vidéos sur pas loin de 800 à 900 vidéos j'en ai conservé quoi 150 donc j'ai fait une grosse purge et ben malheureusement linux hero je ne l'ai pas conservé alors linux hero est une distribution non pas généraliste mais une distribution on va dire entre guillemets un spécialisé dans un créneau qui est quoi qui est le multimédia un peu comme ubuntu studio 1 alors elle avait la particularité ça c'est pas c'est pas une particularité elle était basée sur ubuntu en l'occurrence la version 15 10 mais elle l'utilisait comme un baie c'est l'amont à ça devenait intéressant et et elle utilisait gnome paille on va voir c'est quoi gnome paille quand linux hero est sorti on va se rendre sur le site web on va se rendre sur le site web voilà quand linux hero est sorti déjà même moi personnellement j'ai fait un peu waouh à la première vue de de cette distribution une fois installé déjà parce qu'elle utilise un thème enfin wallpaper assez flashy elle utilisait un thème d'icône numix donc je peux pas dire que j'aime ou que j'aime pas j'aime le flat j'aime oui j'aime le flat si c'est un flat on va dire je sais pas si ça existe mais voilà sobre léger ok quand on rentre un peu dans dans aller dans quelque chose de violent ben voilà et ça d'accord le wallpaper est assez violent mais je sais pas je la trouvais quand même pas mal au niveau du visu et et qui plus est parce que si on se rend dans je suis plus moi tour et qu'on descend dans le bas là bas la base de hero c'est une ubuntu 15 10 linux kernel 4.2.0 desktop environment donc finalement en version 2.8 le thème de bureau bc numix et alors on peut voir game thème flat icône thème mais si on se rend sur download on voit download hero 1.0 alpha 2 alors déjà l'époque d'un e-computer elle était en version 1.0 alpha 2 je l'avais installé et bien aux grandes surprises pour une alpha 2 elle tournait très bien je veux dire elle voilà je n'ai pas non plus été dans les moindres recoins mais elle paraissait elle semblait stable fonctionnelle utilisable elle propose un bon package soft mais voilà c'est une distribution morte et c'est bien dommage parce que plusieurs années après elle est toujours en 1.0 alpha 2 c'est dommage parce que j'avais l'impression qu'elle pouvait être prometteuse ok maintenant je pouvais très bien me tromper on aurait très les devraient très bien pu continuer à la développer ça aurait été un flop total donc je l'ai je l'ai réinstallé cette distribution toujours en 1.0 alpha 2 alors elle est complète hormis qu'elle ne possède pas d'installateur elle ne possédera jamais à moins que le projet serait repris elle ne possède pas d'installateur elle utilise système back donc système back on peut pas appeler ça un installateur ça veut dire que système back va utiliser un point de restauration pour pouvoir réaliser l'installation donc je vous montre linux siro pour aborder le sujet de la vidéo gnom pi donc voilà linux siro on peut quand même vite faire un tour donc c'est du ubuntu 15.10 donc c'est terminé c'est fichu c'est obsolète c'est à la poubelle et qui utilise comme environnement de bureau cinnamon alors ce qu'on peut faire voilà on va faire mon uto alors si vous décidez d'installer sachez déjà que ces systèmes back donc oui vous pourrez créer votre partition donc home soit var fin ce que vous voulez vous ne pourrez pas choisir la langue d'installation ni la disposition clavier tout ça devra se faire après l'installation ok donc on va démarrer moniteur système bon bah c'est une ubuntu avec sinon monde donc il n'y a pas de allez il n'y a pas il n'y a pas de miracle il n'y a pas de secret 690 mégas 690 mégas ouais donc au niveau de la rame pas de swap encore heureux là que je la démarre et ben voilà c'est tout ce que je peux dire donc et alors gnom paille c'est quoi ben gnom paille c'est ça voilà waouh ce n'est jamais que pouvoir accéder j'allais dire au menu d'application mais non à un menu qui regroupe certaines applications je dis certaines parce que c'est vous qui allez enfin voilà gnom paille va être paramétrer on va dire par défaut va proposer des applications par défaut mais c'est à vous après à dire ben ok celle là je garde celle là je garde pas celle là je mets celle là je mets pas et vous composez votre menu bas à votre sauce à votre mode ok ce qu'on peut faire c'est on va faire gnom paille voilà ça c'est le aller la fenêtre de paramètres de gnome paille on peut voir que là je lance toutes les applications qui concernent le 2d là la 3d là je fais appel à la fonction alt tab là je lance ben les applications on peut voir c'est rl plus alt plus un beau va essayer d'errelle alt voilà voyez et on peut voir que ben oui firefox vlc donc firefox vlc ouais faut retenir les raccourcis quoi multimédia c'est rl alt m voilà multimédia ah merde j'ai dû à lancer quelque chose si je veux la 2d ben ce bord d'espace c'est moi qui l'ai programmé comme ça la 3d ben c'est alt espace ok et alors rien des joueurs et dans 2d donc ça c'est les paramètres généraux donc j'enlève vous voyez je peux supprimer admettons je vais supprimer je suis pas moi dark table oui c'est à dire que maintenant si je fais space je n'ai plus dark table ok et on peut on peut également en aller en ajouter il y a des paramètres de la tarte non pardon ça c'était paramètres de la tarte paramètres généraux là c'est gnom paille au démarrage afficher l'icône de la zone de notification sélectionner les parts en tapant leur nom afficher le nom des parts vous voyez rayon échelle d'accord là c'est le thème utilisé pour gnom paille et donc on peut faire plus voilà nouvelle tarte on ajoute un raccourci mode turbo c'est coché la tarte se ferme quand vous relâchez le raccourci clavier c'est coché la tarte s'ouvrir à seulement si vous maintenez le raccourci clavier c'est coché la tarte s'ouvrir au centre de l'écran sinon apparaîtra sous la souris si coché le pointeur de la souris sera placé au centre de la tarte cela permet une sélection rapide même si la tarte est ouverte au bord de l'écran voyez bon on peut essayer je pense 2d voilà hop hop fait ceci voilà alors on a toujours raccourci ces espaces vous voyez j'avais j'avais coché sélectionne automatiquement la meilleure forme sinon bon peut choisir vous voyez genre si je fais ça vous voyez moi j'avais coché ceci d'accord enfin voilà bon on peut aller faire un petit tour dans hero c'est pas le thème de la vidéo mais voilà ce qu'il reproposait donc accessoires on s'en fout bureautique on s'en fout graphisme voilà donc elle proposait blender attention que voilà tout est un peu cassé alors un nom blender fonctionne bien 2.76 et qu'est ce qu'elle proposait cette distribution dark table il ya un petit souci je pense au niveau ouais au niveau des thèmes éditeurs d'image game pour james donc je trouvais que voilà c'était une belle petite distro oui certains vont dire encore basé sur ubuntu mais voilà c'était pas une distribution on va dire généraliste c'était plutôt une distribution orientée donc spécialisée de 2 elle utilisait cinnamon moi ce qui n'est pas courant et alors ben gnome pie voilà certains vont dire c'est un gadget mais voilà il fait son petit effet moi perso je ne pense pas que je l'aurais utilisé mais il faisait son petit effet alors in scape donc éditeur d'image vectorielle pas qu'un éditeur mais bon je dis toujours éditeur moi-même alors crita en fait les devs vont pas chipoter allez on prend tout ce qu'on connaît sur au niveau de la de l'imagerie de la photo et on le met crit 1 my paint voilà et alors on pouvait c'est finalement on appelle les paramètres on va faire la merde je me suis trompé il y a un problème au niveau du thème je pense quoi intelligent voilà et là ah bah c'est déjà chouette c'est beaucoup mieux ici 1 1 alors on continue en vitesse main paint shot well syfing studio c'est une fig studio 1.0.2 son et vidéo qu'avions nous caden live lecteur multimédia vlc alors open shoot vidéo editor rhythm box ah simple screen recorder c'est rare quand il est installé il est là administration préférence enfin voilà voilà ce qu'elle proposait maintenant ce qu'on peut peut-être faire ça monitor 1 giga 7 en ram et ben oui je sois pas je sois pas donc ce qu'on peut faire maintenant on va faire on va fermer hero shutdown coucher hero et on va démarrer Ubuntu alors on va dire ce qu'il y a là Gnompi on va pouvoir installer Gnompi ben voilà ici j'ai choisi Ubuntu donc si je fais installation voilà bon réinstallation à partir de mon ppa on va faire ceci on va copier c'est mieux hop là hop là allez Ubuntu on va attendre que Ubuntu démarre donc c'est le vrai hein le pur le dur donc quand je dis Ubuntu je précise rien c'est l'édition Unity hein je n'ai pas encore déplacé mais mes points VMDK sur le SSD il faudrait ce serait un peu plus agréable pour moi et alors ben pour vous moins d'attente ah j'attendais là à la petite musique allez Ubuntu allez Ubuntu allez Gnompi il y a deux ans d'ici j'ai utilisé encore un e-computer enfin un e-computer existait toujours les canaux et j'avais été en relation avec une personne française qui avait développé un petit concept de on aurait dit une box mais c'était un PC genre comme un Mac Mini qui était franchement était bien fichu il y avait il existait une dizaine d'exemplaires il fournissait donc cette petite box là PC avec un clavier une souris et un télécommande qui permettait d'utiliser Gnompi donc on était dans son canapé et avec la télécommande on pointait vers l'écran et on appelait Gnompi on lançait des applications voilà et je devais avoir un exemplaire ou deux et je les ai voilà je ne l'ai jamais reçu et moi je n'ai pas relancé la personne j'ai laissé tomber donc on va lancer Firefox puisque je vais je vais me rendre sur le site officiel Gnompi via la VM en même temps je vais appeler le terminal voilà si je fais ok mais c'est rien on va faire Gnompi alors je pense que ça devrait être ça ça devrait être ça voilà donc ça c'est le site officiel on va faire installation voilà donc on va l'installer grâce à cette méthode donc je colle tout simplement voilà mot de passe je valide par entrée ou enter encore entrée ou enter on va faire donc moi je vais passer en route peut-être voilà alors on va faire un apte update voilà et alors ce sera Gnompi pour l'installer tout simplement allez impossible d'ouvrir il est possible il est possible il est possible il est possible il s'est pari on va faire exit voilà on va faire donc sudo apt install gnome-py ok évidemment si je relance merci sudo apt, install gnome-py d'accord sudo-i apt install gnome-py d'accord bon on va faire un sudo et merde sudo reboot on va pas se faire chier il ya une petite méthode pour corriger ce problème de verrou qui me casse les bonbons et voilà je n'ai pas pris la peine de le corriger c'est une VM de test mais il faudrait que je le fasse blabla on corrige problème d'écran voilà terminale on va y arriver oh dit merde c'est rien on va faire comme ça alors on va faire sudo-i blabla on va faire apt install-f merci donc on va faire un apt install-nome-py donc on va faire un apt install-nome-py ah stop merci merci ok avichage zoom avant avichage zoom avant ca ca c'est bon allez en théorie si je fais une empty tout devrait se lancer correctement en théorie là je le vois ici préférence ok voilà comment ça se présente on peut voir à le tab donc ce sera c'est rl alt est rl alt est ouais mais là par contre même ça me mettra le terminal de cloyer il va y avoir des trucs à corriger le paramètre de la tarte paramètres généraux lancer gnom paille au démarrage admettons afficher l'icône de la zone de notif c'est fait c'est affiché sélectionner les parts en tapant leur nom afficher le nom des parts donc afficher le nom à côté de chaque part disponible uniquement par les thèmes compatibles ok si je suis pas moi je regarde le thème unity voilà apporter un thème oui l'autre ou le thème exporter le thème pour partager ok normalement c'est bon alors on va essayer si je fais déjà c'était rl alt 1 d'accord et alors ceci voilà application c'était rl alt a faire comme ceci sélectionne automatiquement si je vais changer le raccourci donc c'était rl alt 1 ok maintenant on va changer le raccourci faire ceci et je vais essayer donc si je fais ça je vais faire espace valider et alors favori sterl alt b ça je regarde ou alors je vais faire je peins sterl a validé sterl f pour les favoris hop 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 fenêtre on va faire f voilà toujours la même config voilà ah c'est vrai que c'est favori ah ouais ok bon bah alors bon mais ce qu'on veut je pas moi j'ai menu principal p multimédia m session je sais pas moi on peut faire s attendez j'essaye quelque chose voilà voilà donc si je fais sterl a ok j'ai bien application si je fais sterl f favori c'est rlg c'est rlg fenêtre agrandir restaurer échelle alors menu principal donc c'est rlp c'est rlp c'est rlp si je veux les utilitaires voilà moyen si je veux lancer la table de caractère voilà multimédia c'est rlp c'est rlp play donc lecture pause piste précédente piste suivante stop alors session ah bah c'était s redémarrer redémarrer éteindre déconnexion et alors vous pouvez vous pouvez ajouter ce que vous voulez admettant l'application donc je voudrais le terminal ah bah j'ai cliqué sur plus alors euh pop 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 attendez je regarde quelque chose hop il y aura que ces claviers l'obligation groupe liste de fenêtre groupe menu principal un génial ah ouais cool donc si je fais ça ah ouais donc j'ai un stop qui est mis dans application donc c'est que si je fais ctrl ah j'ai mon petit stop d'accord donc maintenant si je veux euh donc je vais rajouter quelque chose alors apparemment on sélectionne l'endroit où on veut le matin si je veux le mettre à côté de firefox enfin de firefox c'est une derburn euh euh je regarde ce qu'il y a en fait moniteur système voilà voilà mais toi je voudrais le terminal hop ctrl ah et voilà et euh je sais pas moi à vous de vous amuser avec hein mais voilà une fois que vous l'aurez bien en main je pense que ça peut ça peut aller vite bah il y a d'autres thèmes comme on l'a vu donc je suppose si je fais paramètres généraux euh mais je veux bien numix mais attendez si je fais numix ah ouais euh et là ok ouais apparemment mais c'est pas le thème numix en fait on dirait qu'il qu'il applique un genre de loop sur les icônes mais alors quelque chose que je ne vous ai pas montré non plus euh merde j'ai oublié j'ai carrément oublié ce que je voulais vous dire euh quelque chose que je ne vous ai pas montré non plus ah voilà c'est ça regardez le rayon d'activation l'échelle globale le nombre maximal de part par tarte je vais monter ça là ben si je fais euh le menu principal utilitaire bon évidemment si je fais ça alors c'est peut-être ah voilà ok il me semble bien que ça change ah stop tu dégages ouais non non accessoires autre bureau tig divers infographie internet je deux douce voilà vous arrangez comme bon vous semble donc si je fais ça maintenant ok voilà il y a de la bidouille à faire et je pense qu'il y a moyen de rendre la chose bah utilisable et sympatoche voilà moi personnellement je suis vieux jeu je suis traditionnel hein je suis vieille informatique donc moi voilà je suis classique mon petit menu me suffit maintenant il y a des gens et ça je peux le concevoir qui aiment ce genre de menu qui vont aimer Compice qui vont aimer le flat c'est ça de tolérant il faut quand même un peu se rendre compte que si tout le monde utilisait la même chose dans le monde libre dans le monde Linux quel en serait l'intérêt dans le monde fermé qu'à Windows tout le monde utilise la même chose on a la chance la chance chez Linux de pouvoir utiliser un nombre infini distro un nombre infini d'environnement certes certes il y en a trop mais c'est comme je dis allez élimination naturelle les mal conçus allez ouais les mal conçus ceux où il n'y a pas de pub ceux où il n'y a pas de communauté ben disparaîtront tout naturellement pour laisser place aux meilleurs donc je vois pas où est le problème ok allez moi je vous dis bye bye une prochaine c'était Annie pour Blabla Linux ciao yeah cool yo ah non 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 c'est pas yo les jeunes ils disent oi oi Annie oi allez oi on et uns a on on Sous-titrage ST' 501